Alors 43, prête à découvrir la rêve ? Wouhou ! Va falloir que tu te battes pour ta liberté ma pauvre ! Parce que tu sais ici, c'est soit tu te bats, soit tu meurs ! Je te préviens tout de suite, les autres aussi c'est des chiens ! Celui qui va pas à fond, qui ne va pas tout de suite, qui se bat pas, il se fait bouffer direct ! Bah vraiment mes ultimates, qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi ? Sarah 58 43 ? Ouais ! Elle est nouvelle, on va lui donner un nom ! Tu l'aimes bien ? Regarde 43, elle t'aime bien Sarah ! Tu lui dis bonjour, coucou ! Tu viens me dire ce que je fais là ou pas ? Attendez les amis, elle parle ! Qu'est-ce que je fous là, vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous me voulez putain ? C'est hyper mignon, elle sait pas qui je suis ! Alors moi je suis Witness Jeep, la célèbre Witness Jeep où vous serviez mes ultimates, et puis toi tu parles bien parce qu'on est en direct, ok ? Donc tu fermes ta gueule petite conne, t'as pas de follower donc tu te la fermes ! Quoi ? Trop mignon ! Non tu sais on me touche pas à la Witness en fait, c'est une envie élémentaire ! Il est parti à Oaxaca, au Mexique. Au début il donnait pas beaucoup de nouvelles. Il vivait sa vie, il vivait au présent, c'est ce que disait Alex quand il parlait de lui. Puis il a arrêté de parler de lui, je pense que ça lui faisait de la peine. Je te soupçonne même d'avoir fait exprès de vendre la maison de leur mère pour le faire revenir. Demain ça fera 5 ans exactement qu'on l'a emmené à l'aéroport. 5 ans qu'on l'a pas vu. Je me suis souvent dit qu'on allait peut-être jamais le revoir. Camille ! Alexandre. Je te préviens tout de suite si t'es venu me demander de rentrer à la maison, c'est pas la peine, la réponse c'est non. Non mais je suis pas venu pour ça. Ah ouais ? T'es venu pour quoi Alain ? J'ai eu le beau père d'Inès là ce matin au téléphone. Il est d'accord pour que tu restes chez eux autant que tu veux. Ça leur pose aucun problème. Cool, alors qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais te parler, tout simplement. Mais c'est une bonne idée ça, pourquoi tu l'as pas eu avant ? Ecoute ma chérie je comprends que tu m'enveuilles, t'as de bonnes raisons pour ça. Mais moi je voudrais juste que tu comprennes mon point de vue. J'ai même pas envie d'essayer en fait. S'il te plaît Léa, écoute-moi. J'ai fait des erreurs, ok ? T'es ma fille, je t'aime. Ouais mais justement en fait on fait pas ça aux gens qu'on aime, on leur ment pas pendant des années. Mais j'ai fait ça pour te protéger ! Non t'as fait ça parce que t'es lâche ! Alors maintenant t'arrêtes de trouver des excuses et t'assumes ok ? Excuse-moi il faut que j'aille en courant. Bah on voulait casser les clichés autour du métal. Je pense qu'on en a tous un peu marre de ces mecs bombés à Crète avec le bouillon. Qui hurle. Ouais on a créé un métal nouvelle génération. On voulait faire un truc à rien avoir avec tous ces trucs de mecs là. Mon père il a dit, moi si j'étais mon fils je te tuerais déjà. Mais c'était une menace en... Comme ça quoi. Et vous vous avez envisagé de garder cette grossesse ou pas du tout ? Oui moi je veux le garder. C'est... Mais c'est juste que mon mari il m'a dit, en fait si cet enfant il est pas de moi qu'est-ce qu'on fait ? Et après il a dit mais en fait t'es complètement folle, t'es une malade. Tu voudrais garder ce bébé alors que je sais même pas si cet enfant il est de moi. C'est pour ça que j'ai eu peur moi. Et vous voulez rester avec votre mari ? Mais oui bien sûr. Et bien il va falloir que vous l'affrontiez votre mari. Pourquoi ? Bah parce que si vous décidez d'avorter, il va se douter que cet enfant n'est pas de lui. Je sais pas comment faire ! Papa ! Je suis croisée dans l'escapierre ! Il y a de la fumée partout ! Quoi ? Comment ça il y a de la fumée partout ? Il y a eu une explosion et... Et maintenant il y a le feu ! Il y a eu ! Il y a eu ! Il y a eu !